Hey, salut ! Aujourd'hui je vous propose Compapote Disney. A l'heure où je fais mes bilans annuels, j'avais envie d'en consacrer un aux sorties Disney qu'il y a eu en 2020. Alors je parle bien des sorties Disney et non des films ou autres qui sont sortis pour la plateforme Disney+. Même si avec le Covid etc, on n'a finalement pas eu grand chose. Donc évidemment je parlerai de Mulan et de Saul dans cette vidéo, puisque de base c'était des films destinés au cinéma. Même s'ils ont fini par sortir sur Disney+, à cause de la pandémie. Donc comme d'habitude, je vous propose un petit top de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. Même si franchement les deux premiers sont assez côte à côte je dirais. Ça va être à la fois un top 5 et un top 6, puisque j'ai envie de vous parler un tout petit peu quand même d'un film qui n'est pas encore sorti en France. Mais qui est sorti en février 2020 aux Etats-Unis. Donc nous on l'aura en février mais 2021. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler maintenant, puisque j'ai vraiment adoré ce film. Enfin bref, et dernier détail, vous avez certainement remarqué que je ne suis pas dans un de mes décors habituels. J'ai un client de là où je travaille qui avait besoin de quelqu'un pour garder ses chats pendant 10 jours. Et du coup, ils m'ont prêté leur appart pendant tout ce temps-là. Et puis donc je suis là avec les chats en train de chiller dans Paris dans un 85 mètres carrés. Clairement il y a pire dans la vie. On commence avec le film qui pour moi est le moins réussi de l'année. Il s'agit du remake de Mulan. Auquel je n'ai pas cru dès le début, dès que l'annonce a été faite de ce remake. Puisque le film d'animation est tellement un chef-d'oeuvre que je voyais très très mal comment on pouvait faire mieux ou aussi bien. Puis finalement, quelques mois avant sa sortie, j'ai eu envie d'y croire. Puisque la bande-annonce avait l'air pas si mal. Mais surtout j'en avais entendu pas mal de critiques positives sur certains qui l'avaient vu en avance. Et finalement... Non. Je trouve que le film il propose une vraie ambiance. Franchement dès le début on est immergé. La réalisation est juste impeccable, une fois encore. Comme dans beaucoup des remakes finalement. Qui sont plus beaux à l'emballage que dans le contenu pour la plupart. Et franchement les 20 premières minutes on est vraiment immergé dans l'histoire et dans le contexte. Donc j'ai eu l'espoir que ça marche vraiment. Mais finalement j'ai trouvé que c'était ensuite du grand n'importe quoi. A partir du moment où elle part faire la guerre. J'ai trouvé ça tellement too much en fait. C'était pour moi pas du tout crédible. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de se concentrer sur l'idée du chi qu'ils ont voulu développer dans l'histoire. Et donc sur la force intérieure de Mulan. Sauf que en fait dans cette histoire je trouve que le contexte joue énormément sur l'impression qu'on en a. Alors que l'âme et le contexte est totalement presque absent. Franchement je suis désolée mais la guerre elle était où pendant le film ? Moi j'ai pas vu de guerre. Ce qui pour moi fait avant tout la force de Mulan en tant qu'héroïne. C'est que dans le dessin animé. Elle est immergée dans ce monde totalement masculin. Et dans lequel elle n'est pas censée être la bienvenue. C'est un monde qui n'est pas du tout pensé pour elle finalement. Du coup ça crée un vrai contraste mais finalement elle arrive quand même à s'imposer petit à petit et à y trouver sa place. Et c'est ce que je trouve absolument génial en fait dans cette histoire. On peut dire au final que le contexte totalement anti-féministe de l'histoire et de l'époque c'est ce qui rend le film féministe. Puisque Mulan arrive à aller au-delà de ça finalement. Et à quand même s'imposer en tant que femme. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors que dans le remake c'est... J'ai pas du tout retrouvé cet aspect là finalement. On se concentre vraiment... C'est un peu comme Rey dans les derniers Star Wars. Au lieu de se concentrer sur le contexte de la guerre etc. On reste vraiment centré sur l'intérieur de Mulan. Qui tout d'un coup va se découvrir un peu une force extraordinaire. Ou des pouvoirs. Même presque des pouvoirs qu'elle ne soupçonnait pas. Et ouais en fait on dirait qu'elle arrive à maîtriser la force finalement. En fait c'était vraiment Star Wars en Chine ce remake. Ça ne va pas du tout. Autant dans Star Wars on peut se dire... Bon ouais mais dans Mulan je suis désolée en fait non. D'ailleurs la sorcière j'ai pas compris à quoi servait ce personnage. À part servir évidemment un petit peu de miroir à Mulan finalement. Pour moi c'est un peu un reflet de ce que Mulan pourrait être si elle ne choisissait pas la voie de la loyauté. Ou de la fidélité à servir les autres finalement. C'était too much en fait. Et pour moi ça ne fonctionne pas du tout. Je trouve qu'il ne se concentre vraiment pas sur les bonnes choses. Et je n'ai même pas parlé de l'absence de Mushu ou Machin Bidule etc. Parce que franchement ça aurait pu être hyper différent du dessin animé mais aussi super bien. Moi ça ne me pose aucun problème s'il n'y a pas Mushu ou Machin Bidule ou même pas de chanson. Tant que le film est bien pour ce qu'il est et qu'il est crédible ou qu'il marche en fait. Mais là j'ai trouvé juste que ça ne marchait pas avec ce qu'il proposait. Donc finalement moi j'en reste au dessin animé. Ensuite je vais vous parler de Zombie 2 qui a été hyper encensé quand il est sorti. Surtout que j'avais adoré Zombie le premier film. Pour ceux qui s'en rappellent j'en avais fait une vidéo et je disais qu'en gros je pensais vraiment que ça allait être de la merde disons le clairement. Mais finalement j'ai trouvé que c'était un film super bien qui fonctionnait vraiment bien dans ce qu'il proposait. Les chansons étaient vraiment super aussi. Enfin voilà j'avais vraiment adoré le premier Zombies. Du coup j'espérais que le 2 soit aussi dans cette lignée. Mais finalement je suis mi-figue mi-raisin. Comme on est censé avoir des loups-garous en plus des zombies dans cette suite. C'est ce qui me faisait je pense le plus peur. Mais finalement c'est le côté du film que j'ai trouvé le plus réussi et même le plus intéressant. Donc j'ai pas détesté cette nouvelle idée d'incorporer des loups-garous dans l'univers. Loin de là après j'ai trouvé que comparé au premier franchement je sais pas cette suite elle manquait d'un petit quelque chose. Elle manquait d'une âme. Enfin j'ai pas trouvé cette suite hyper utile finalement. Je trouve pas qu'elle apporte quelque chose finalement. Elle est divertissante, elle a une bonne idée avec le clan des loups-garous. Mais est-ce que j'ai envie de revoir ce film ? Pas spécialement. En plus je trouve qu'au niveau de la relation entre Zed et Addison il y a rien qui se passe vraiment. Quelques chansons que j'ai trouvées sympas mais clairement comparé au 1 c'est très en dessous je trouve. Pour moi c'est une suite qui se regarde mais qui est pas utile finalement. Ensuite je vais parler des nouveaux mutants. Qui est un petit peu le seul film Marvel qu'on a eu cette année finalement. Même si c'est plus un film de la Fox qu'un film Marvel on est d'accord. Je savais pas trop quoi m'attendre avec ce film. A vrai dire j'avais pas d'attente précise. Je savais juste que ça allait être un film de super héros entre guillemets avec une petite touche d'horreur. Et des acteurs aussi que j'aime bien dedans. Ben je l'ai bien aimé mais je l'ai pas trouvé génial non plus. J'ai trouvé qu'il avait quelques petits défauts. Mais je sais plus très bien lesquels parce que vraiment c'est pas un film qui m'a marquée. Ce qui m'a le plus marquée dans les nouveaux mutants c'est le personnage incarné par Anya Tyler-Joy. Qui pour moi est clairement une des meilleures actrices de sa génération. Je la trouve absolument géniale. Et c'est vrai que pour moi c'est son personnage. Et peut-être ce qui apportait le plus de charme et d'identité à cette histoire. J'ai aussi bien aimé celui de Maisie Williams. Elle était plutôt mignonne. Mais voilà après je dois dire que le reste en termes d'histoire. Ça se laisse voir mais c'est pas marquant. C'est un peu du déjà vu. C'est un peu du classique pour le genre finalement. Donc j'ai passé un assez bon moment. Mais j'ai pas non plus spécialement envie de le revoir. Après si je dois choisir entre celui-là et Zombies 2 je préfère revoir les nouveaux mutants quand même. Mais voilà je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Après j'ai quand même trouvé que l'aspect horreur était vraiment pas mal quoi. Faut pas oublier qu'on reste chez Marvel et compagnie. Donc fallait pas non plus que ce soit un film genre terrifiant. Mais ouais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait. Avec l'espèce de bonhomme qui leur court après. Qui finalement est une incarnation un peu des peurs de chacun. J'ai trouvé que c'était pas mal. Pour moi c'est un film qui remplit son contrat. Mais qui pour autant n'excelle pas non plus dans son domaine. Et enfin voilà. En troisième position j'ai envie de vous parler de Saul. Le dernier film de Pixar qu'on a eu en 2020. Alors ça va peut-être vous étonner que je l'ai mis seulement en troisième place. Quoique je sais pas. Puisque finalement j'ai l'impression que ce film il y a vraiment ceux qui l'ont adoré. Et ceux qui l'ont trouvé vraiment pas ouf. Moi je suis plus dans la team de ceux qui l'ont apprécié. Mais je m'attendais quand même un peu à autre chose. Et en même temps je trouve que c'est quand même un très bon film. Enfin bref je vais expliquer vous allez comprendre. Je trouve que ce film c'est un vice versa. Mais en plus adulte et en plus compliqué. J'ai trouvé véritablement conceptuel. Peut-être même un petit peu trop par moment. Mais en même temps je trouve ça hyper original et hyper créatif. La réalisation et l'ambiance étaient vraiment sublimes. Et je trouve que ce film a une morale qui est vraiment hyper philosophique. Mais aussi hyper adulte. Déjà beaucoup de personnes ont trouvé que vice versa était difficile d'accès pour les enfants. Et parmi mon entourage ça s'est avéré vrai. Mais alors je trouve que Saul est beaucoup plus compliqué à comprendre que vice versa. Puisque vice versa avait quand même cette simplicité j'ai envie de dire. C'est quand même un film qui parle du passage de l'enfance à l'adolescence. Donc forcément que c'était plus compréhensible dans ce sens là. Puisque plus proche des enfants finalement. Et puis ça parlait vraiment des émotions. Qui est quand même un concept universel. Et qui peut être très bien compris aussi par des enfants. Alors que Saul nous interroge vraiment sur des points finalement. Pour lesquels quand on est enfant même ado parfois. On se pose pas forcément ce genre de questions. Je trouve que c'est vraiment un film qui pour le coup s'adresse aux adultes. Et qu'il faut avoir déjà vécu un petit peu. Pour vraiment l'apprécier pleinement. Et bien comprendre ce qu'il veut dire. Donc en ça moi il m'a parlé et je l'ai trouvé bien. Après du coup il a moins ce côté bon enfant et double lecture. Que peuvent avoir certains pixars. Et même au niveau de l'ambiance c'est beaucoup plus posé. Beaucoup plus poétique. Enfin voilà. Perso je préfère largement vice versa. D'autant plus que dans sa narration je le trouve beaucoup plus clair. Et plus simple à comprendre. Et aussi mieux tourner finalement. Alors que dans Saul j'ai quand même eu des moments. Où je comprenais pas trop pourquoi on passait d'une scène à une autre de cette façon. Il n'y avait pas de transition. C'était pas très clair. Un peu confus. C'est peut-être ce que je reproche le plus à Saul finalement. Et aussi j'avoue que je m'attendais un peu plus à ce côté jazzy. Qui me faisait très envie dans la bande annonce. Finalement c'est pas trop le sujet principal du film. On s'y intéresse mais pas tant que ça. Même au niveau de la bande son j'ai trouvé ça bien mais pas spécialement marquant. Mais il n'empêche que c'est un film très réussi. Et que franchement je trouve que c'est un très bon film en soi. Mais une fois encore plus pour les adultes. Je vais enchaîner avec ma petite parenthèse en deuxième position. J'avais envie de vous parler du film Disney Channel Upside On Magic. Qui est donc sorti en 2020 aux Etats-Unis. Mais qui arrivera seulement en 2021 chez nous. Et franchement quand j'ai vu la bande annonce et de quoi c'était adapté. Puisque c'est adapté de romans jeunesse. Que peut-être vous avez déjà vu passer. Je vous mettrai des photos. Je me suis dit bon ça va être un film jeunesse. Plutôt enfantin. Mais peut-être que ça va être mignon et sympa. Et finalement mais j'ai trouvé ce film tellement bien. Mais j'ai trouvé que l'univers déjà était tellement génial et tellement bien amené. On retrouve un peu comme dans Harry Potter ou Divergente etc. Cet aspect un peu maison en fait. Chaque enfant se trouve à développer un pouvoir dans le monde humain. Et une fois que ce pouvoir est identifié. Il est envoyé dans cette école de magie. Et ils sont tous répartis dans diverses familles. Je me rappelle qu'il y a les métamorphes comme l'héroïne principale. Ceux qui peuvent se changer en animal ou autre. Il y a sa meilleure amie qui a le pouvoir de contrôler le feu un petit peu. Il y a ceux qui ont le pouvoir de contrôler le vent. Il y a ceux qui ont le pouvoir de contrôler l'air. Enfin voilà c'est un petit peu lié aux éléments. Et en même temps il y a d'autres petits trucs. Je crois qu'il y a environ 6 ou 7 maisons. Mais ce qui est intéressant c'est que si on n'est pas assez bon ou assez digne de ses pouvoirs. Si je puis dire. Si on ne fait pas partie de l'élite finalement. Et bien on est envoyé dans le clan des losers si je puis dire. C'est une espèce d'endroit dans l'école. Une sorte de sous-sol où on ne vous apprend pas à développer vos talents. Puisque vous n'êtes pas assez bon pour cette école là. Et vous allez avoir des cours lambda qui ne sont pas forcément liés à vos pouvoirs. Même pas du tout. L'héroïne principale elle va être envoyée là-bas. Puisque son pouvoir diffère un petit peu de ce qu'il devrait être normalement. Et elle elle va trouver ça injuste en fait. Elle se dit pourquoi moi j'aurais pas le droit d'apprendre à contrôler mes pouvoirs. Sous prétexte que je suis un petit peu différente etc. Toute la problématique de l'histoire va tourner autour de ça. De la magie finalement qu'on a tous chacun au fond de nous. Et que même si on est un peu différent par rapport à la norme. Et bien on peut quand même briller par notre magie. Et elle n'est pas forcément mauvaise ou honteuse. Et j'ai aimé que le film ne soit pas si manichéen. Puisqu'on va voir que même dans les clans de ceux qui sont censés être excellents. Il n'y a pas que du bien qui s'en dégage. Il y a aussi des personnes qui se sentent un petit peu inférieures. Ou un peu complexées par rapport à leur pouvoir. Et il va aussi y avoir une histoire avec le mal etc. Enfin voilà je vais pas trop vous en dire. Mais franchement j'ai adoré. Et honnêtement j'ai trouvé que c'était hyper digne. D'un Harry Potter en termes de bande son. Franchement j'ai trouvé que la musique était hyper bien. Franchement ça collait tellement bien à l'ambiance. J'ai adoré l'univers, les personnages. Mais surtout la morale que fait passer ce film. Donc certes il est jeunesse et assez bon enfant. Mais franchement je le trouve tellement juste dans son message. Et j'ai tellement adoré ce qu'ils ont fait de cette histoire. Voilà c'est un vrai coup de coeur ce film. Donc je vous encourage à le voir si vous le pouvez. En février 2021 il sera diffusé sur Disney Channel. Pour ceux qui ont. Mais si jamais vous avez l'occasion de le voir avant ou après. Sur d'autres plateformes. Ben n'hésitez pas parce que franchement mais j'ai vraiment adoré. Du coup je termine avec ma première place. Et vous l'avez deviné je pense. J'ai mis en avant. Mais une fois encore. D'abord c'est pas vraiment une première place. Puisque je mets un peu au même niveau. Saul et en avant. Mais pour des raisons différentes. En avant quand j'ai été le voir. Je le trouvais vraiment bien et hyper émouvant. Et aussi très très drôle. J'ai adoré l'univers. Je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas trop kiffé. Mais moi j'ai trouvé ça fun. Coloré, créatif. Et assez drôle aussi. Et j'ai pas spécialement eu un coup de coeur pour ce film. Je trouve pas qu'il fasse partie des Pixar les plus marquants. Mais je lui ai quand même trouvé une âme, un vrai charme et une véritable émotion. Et surtout il est vraiment accessible aux plus petits comme aux plus grands. Enfin voilà comme beaucoup de Pixar. Et c'est à ce niveau là que personnellement je le préfère à Saul. Et aussi parce qu'il a un côté plus joyeux, plus bon enfant, plus dynamique et coloré comparé à Saul. Donc c'est plus en termes d'affinité personnelle que je mets en avant en première place. Après je trouve quand même que Saul est un meilleur film qu'en avant en termes déjà d'idées peut-être. Mais aussi d'exploitation et de réalisation dans l'ensemble. Et on est aussi sur un film comme j'ai dit beaucoup plus adulte et plus philosophique. Donc voilà je trouve vraiment et sincèrement que Saul est un meilleur film qu'en avant. Mais pour autant moi je préfère en avant pour les diverses raisons que je viens de vous citer. Donc dites-moi si vous êtes plutôt team en avant ou team Saul. Je serais curieuse de le savoir. Et ça nous mène aussi à la fin de ce top puisqu'il n'y a eu que ça en sortie Disney en 2020. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis vous aussi sur les films. Moi voilà je vous ai tout expliqué je pense. Toujours de manière la plus honnête possible. Et j'essaie toujours de donner vraiment des arguments. En me basant à la fois sur mon ressenti, sur ma subjectivité. Mais aussi sur un peu mon expérience au cinéma par rapport à ce que j'ai déjà vu avant. A ce que je connais machin. Enfin voilà j'essaie vraiment de toujours trouver un juste milieu. Et surtout de rester le plus bienveillant possible. Sans pour autant nier qu'il peut y avoir des aspects négatifs ou un certain truc. Bref j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère que votre fin d'année va bien se passer. Et que vous avez passé un bon réveillon. Moi j'ai passé un réveillon assez inattendu. Mais vraiment super. Si vous me suivez sur Twitter vous-même vous savez que mon réveillon cette année c'était un film Netflix de Noël. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur les réseaux pour discuter. Ou dans les commentaires sur Youtube. Ou alors que vous serez au rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Belle fin d'année à vous. Bonne année en avance. Joyeux Noël. Et puis prenez soin de vous surtout. C'est le plus important. Ciao. Ciao.